On joigne maintenant nos analystes, Luc Lavoie et Emmanuel Latraverse. Luc, je posais la question un petit peu plus tôt à un expert, un analyste. Pourquoi cette attaque du Hamas maintenant dans le contexte qu'on connaît? D'abord, il faut savoir que les tensions montaient depuis au moins 3-4 mois. Il y avait de plus en plus de roquettes, des espèces de petits pétards. Mais ça, les Israéliens étaient habitués à ça parce que depuis 2005, depuis que le Hamas a pris le contrôle de la bande de Gaza, ça a toujours été là et ils avaient développé des façons de vivre avec ça. Alors la tension montait et il y a évidemment le mystère. À l'heure actuelle, il y a une négociation qui se déroule entre Israël et l'Arabie saoudite pour voir s'ils peuvent normaliser leurs relations. Est-ce que l'Arabie saoudite est prête à reconnaître la souveraineté de l'État d'Israël et d'établir des relations diplomatiques? Ça viendrait s'ajouter au chapelet des autres pays, dont les Émirats arabes unis, qui ont signé des traités de paix avec Israël. Et ça, évidemment, une entente avec l'Arabie saoudite, ça vient mettre la cause palestinienne pas mal de côté. Parce que c'est l'Arabie saoudite qui était le grand financier derrière beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce qui se passe avec l'autorité palestinienne qu'on appelait autrefois l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. Alors, est-ce qu'ils ont voulu frapper maintenant pour faire sauter ces négociations-là et s'assurer de maintenir leur rapport de force avec l'État d'Israël? C'est la question qu'on se pose. Et un samedi, en plein Shabbat, 50 ans après la guerre du Yom Kippour, il y a des symboles qui sont forts. Emmanuel, parlons du Canada, le rôle du Canada et son importance dans ce conflit. Puis on a entendu qu'au niveau des ambassades, là-bas, c'était difficile, c'était fermé. En fin de semaine, il y a des ressortissants canadiens qui avaient besoin d'aide. Oui, bien, c'est toujours le même problème quand il y a ce genre de crise pour le Canada. C'est les critiques au chapitre de sa réponse consulaire. Et ça ne fait que commencer. Parce que là, on a dû gérer les familles inquiètes qui cherchent leurs proches, les gens qui voulaient essayer de sortir. Mais si on en arrive à une guerre totale, la question va vite se poser. Est-ce que le Canada va prendre les moyens militaires pour sortir, finalement, tous ceux qui sont des citoyens canadiens, même ceux qui habitent en Israël? On avait vu ce débat-là lors, par exemple, du conflit entre Israël et le Liban. Et donc, il y a des questions très difficiles qui vont se poser au niveau consulaire pour le Canada. En termes diplomatiques, en tout respect, je sais que vous allez recevoir, Mme Joly, bientôt, le Canada a un rôle relativement marginal. Les enjeux principaux, ce sont les gros joueurs internationaux. Les États-Unis, en premier, la question des otages, c'est le Qatar qui négocie, la place de l'Europe au chapitre des sanctions, de l'aide à la Palestine, des négociations. Donc, le Canada n'est pas le premier interlocuteur là-dedans. Mais ça n'empêche pas que sa réponse est importante parce qu'Israël se cherche le plus d'alliés possible pour légitimer la réponse qu'elle aura. Et à ce chapitre, le Canada, comme tous les autres alliés d'Israël, finalement, va devoir naviguer une ligne très fine. Parce que c'est une chose, en fin de semaine, de condamner sans équivoque la violence et l'injustice de ce qui a été commis par le Hamas comme un acte terroriste. C'est une chose. Mais à partir... Quelle sera la réponse d'Israël? Quelle sera l'ampleur de la crise humaine de Terre? Cette réponse sera-t-elle jugée trop forte? Bien là, le gouvernement va devoir naviguer cette ligne-là qui est très, très, très fine dans ce dossier-là, comme vous le savez. On le disait un petit peu plus tôt, c'est sans doute le conflit le plus complexe sur la planète. C'est un jeu d'équilibriste constant depuis des décennies, Luc. Bien, c'est très, très complexe même d'essayer de l'expliquer comme ça. Il faut être un peu passionné de la chose, comme nous le sommes. Moi aussi, j'étais en Israël il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années. C'est très, très complexe parce que, évidemment, tu as Israël. Bon, Israël, c'est pas l'unanimité dans ça. Vous avez les orthodoxes, les ultra-orthodoxes, l'extrême droite. Vous avez aussi Tel Aviv, une ville moderne, une ville qu'on croirait en Californie quand on la découvre, une ville où, vraiment, il n'y a pas du tout cette atmosphère que tu retrouves à Jérusalem avec les ultra-orthodoxes. Et puis là, vous avez les Palestiniens qui ne sont pas unis. Les Palestiniens de la Cisjordanie, les territoires occupés de la Cisjordanie, ont peu de contact avec ceux de la bande de Gaza. Et ça fait que, toujours, il faut que tu calcules qui est avec qui, pourquoi ils font ça. Tous les Palestiniens ne sont pas derrière le Hamas. Non. Pardon? Tous les Palestiniens ne sont pas derrière le Hamas. Non, évidemment qu'ils ne sont pas derrière le Hamas, sauf que ce qu'ils vivent depuis que la bande de Gaza a été, en quelque sorte, donnée aux Palestiniens en leur disant, arrangez-vous, ce qu'ils vivent, c'est une sorte de prison à ciel ouvert. Il y a un blocus, pas d'accès à la mer, pas d'accès par la terre. Donc, le blocus est maintenu par l'Égypte d'un côté, par Israël de l'autre côté. On réglemente le nombre d'heures d'électricité qu'ils ont le droit d'avoir. Les hôpitaux, les écoles, c'est à peine s'il y en reste. Il y a 2,2 millions d'habitants qui vivent dans cet espace ultra-restreint qui fait de cette zone du monde la zone le plus densément peuplée. Alors, c'était une bombe à retardement. Ça allait exploser tôt ou tard, mais ça vient d'exploser. Oui. Emmanuel, ce qu'on surveille, c'est le sort des Palestiniens, justement, dans la bande de Gaza, qui ont été pilonnés, mais toute la journée. Et là, le blocus qui s'ajoute à tout ça, ils ont déjà rien, ils ont encore moins que rien. Et là, la crise, c'est évidemment une crise humanitaire comme on n'en a pas vu souvent. Bien oui, parce qu'ils sont déjà sous blocus avec rien. Là, c'est un blocus total, comme le dit le premier ministre Netanyahou. Ça veut dire non seulement pas de nourriture, pas d'électricité, mais il y a des blessés. Ces bombardements-là font des blessés. Ça veut dire qu'on manque de moyens d'électricité pour les soigner, de médicaments, de fournitures médicales, etc. Moi, je vois deux autres choses importantes à surveiller. C'est la question des otages. Comment va réagir le Hamas? Est-ce qu'elle va émettre sa menace à exécution? Et puis, surtout, il y a les mouvements militaires qui, en ce moment, M. Netanyahou n'a pas indiqué s'il compte aller de l'avant avec une invasion terrestre. Mais la réalité, c'est qu'on mobilise et on masse du matériel, des troupes déblindées de manière spectaculaire le long de la frontière, comme si on s'y préparait. C'est à 300 000 réservistes qui ont été rappelés. Merci à vous deux pour cet éclairage. C'est toujours très, très pertinent.